Aujourd'hui, l'actualité est riche puisqu'on va faire un focus sur la gestion de notre fonds Trustim ROC Flex, ROC comme Return on Customer, ce fonds qui est labellisé ISR comme un certain nombre de fonds de notre gamme, et puis dans un contexte effectivement un petit peu chahuté, un contexte de remontée des taux. Alors, avant de passer la parole à Jean-Sébastien Bellet, qui est le président de Trustim Finance et gérant du fonds Trustim ROC Flex, et Muriel Blanchier, également gérante de ce fonds, je voulais juste vous préciser un point important sur la gestion de ce fonds, comme sur l'ensemble de notre gamme, nous avons une conviction forte chez Trustim Finance, c'est que l'actif le plus précieux d'une entreprise, c'est le client. Effectivement, dans un contexte de croissance faible, on considère que l'actif le plus précieux, c'est donc le client, et il est essentiel d'investir dans des entreprises qui placent le client au cœur de leur stratégie. Donc ça, vous le retrouverez à la fois dans Trustim ROC Flex, mais également dans la gamme de nos fonds. Juste après, alors après le disclaimer, comment dire, que vous allez avoir, bien entendu, je vous ai remis simplement un résumé de notre gamme de fonds, en passant des fonds les plus, j'allais dire, les moins volatiles aux plus dynamiques, et avec une performance dans l'année 2020, notamment sur la hernière, qui a été tout à fait exceptionnelle, que ce soit sur les placements court terme, avec obligation court terme, pour des rémunérations de liquidités. Et vous connaissez bien sûr Trustim Optimum, qui dans un contexte effectivement de marché l'année dernière au mois de mars, avait été, comment dire, bien chahuté, rappelons que tant les actions que les obligations avaient été bien secouées, et Trustim Optimum a réalisé une jolie performance de 0,89% l'année dernière, et on est déjà presque maintenant à 1% déjà depuis le début de l'année. Et puis Trustim Rock Flex, on va en parler dans un instant, avec une très belle performance sur l'année dernière, avec 6,05% de performance en 2020, et un excellent track record. Et puis Trustim Rock, vous avez noté l'arrivée de Bertrand Casalis, l'année dernière, qui a pris la suite de belles manières aussi, avec un fonds, comme nos fonds actions sont souvent moins volatiles, j'attire votre attention sur la volatilité de nos fonds actions, sur la colonne de droite, où on voit que ça soit Trustim Rock, Trustim Rock Europe, ou encore Trustim Rock PME, qui est éligible au PEA et PEA-PME, et bien là vous avez des volatilités très sensiblement inférieures. Donc vous avez, l'essentiel de nos fonds, vous le voyez à droite, sont labellisés ISR, c'est très lié effectivement à notre approche satisfaction client, et puis je ne manquerai pas d'y revenir en fin de présentation. Tout de suite, sans plus attendre, je passe la parole à Amuriel pour vous présenter plus en détail le fonds Trustim RockFlex. Oui, bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. Je vais commencer par faire un rapide point sur les éléments clés de ce portefeuille, même si nous l'avons fait par le passé, je pense que c'est toujours important de revenir sur les fondamentaux. Donc nous parlons d'un fonds flexible, c'est-à-dire que c'est un 0,50 actions internationales qui s'entend Union européenne, Grande-Bretagne, Norvège, Suisse, États-Unis. Donc effectivement, c'est actions internationales, sachant qu'il n'y a pas à aujourd'hui la zone Asie de comprise dans cette partie internationale. Et puis, face à ce 0,50 actions, donc une poche obligataire, majoritairement investment grade, puisque nous pourrons avoir jusqu'à 20% de signature high yield et puis jusqu'à 15% d'obligations convertibles. Donc si on le résume, voilà ce que ça donne. Donc un 0,50 actions internationales, 30 à 100% obligataires, court, moyen ou long terme. Et puis la partie obligations convertibles qui pourra venir faire un driver de performance supplémentaire. Donc bien entendu, c'est un fonds ROC, donc Return on Customer, comme l'a annoncé tout à l'heure Philippe. Et je vais laisser Jean-Sébastien vous rappeler d'où vient ce Return on Customer pour les fondamentaux de Trusting. Bonjour à tous. Déjà, je voulais vous remercier d'être présent sur cette conférence Zoom, parce que ça fait maintenant un an qu'on fait des conférences Zoom. Alors, je ne sais pas pour vous, moi personnellement, j'en ai un peu marre des conférences Zoom. Donc je suis impatient de pouvoir vous revoir dans la vraie vie et de pouvoir reprendre le fil des événements qu'on avait l'habitude d'organiser chez Trusting, pour essayer de présenter notre conviction qui est l'importance du client dans la trajectoire d'une entreprise, l'importance de la gestion de l'actif client, à la fois dans le fait de construire une relation client pérenne qui devient vraiment une barrière à l'entrée, et puis de pouvoir s'appuyer sur ce client pour faire évoluer l'entreprise et l'adapter en permanence pour qu'elle reste un leader incontournable. Donc, merci, et surtout, on va essayer de répondre à cette question qui est comment affronter la hausse des taux, si hausse des taux il y a d'ailleurs, ce qui n'est pas sûr encore à l'heure où on parle, on reste sur des niveaux de taux très très bas, et pourquoi ce fonds Rockflex nous semble vraiment une réponse adaptée à ces mouvements qu'on peut avoir sur les taux. Alors, c'est une réponse adaptée parce que, évidemment, chez Trusteam, on continue de développer ce qu'on a mis en place il y a 10 ans, à savoir le lien entre la satisfaction de client et la rentabilité des entreprises, et c'est vrai que maintenant, on a énormément progressé. La recherche vient de sortir une grosse étude qui nous a pris deux ans, qui démontre le lien entre satisfaction de client et rentabilité des entreprises, avec, sur certains secteurs, un lien très fort. On y reviendra dans les mois à venir parce qu'on espère avoir des publications sur ces études. On l'a envoyé à différents journaux, dont la fameuse Arvan, Business Review, en espérant pouvoir être publié parce que c'est un gros travail, et c'est un travail qui nous a confortés dans cette idée que le client est vraiment l'actif important pour l'entreprise. Alors, aujourd'hui, Trusteam, c'est une base de données qui a été construite avec le temps, qui est une base de données qui, en fait, correspond aux enquêtes de satisfaction de client qu'on fait à travers le monde. Alors, on a ce partenariat emblématique avec Ipsos depuis maintenant 9 ans, mais on a aussi des tas d'autres partenaires qui vont, qui viennent, des gens qui vont aller chercher dans le monde Internet tout ce qui se dit sur les clients, des gens qui sont capables d'avoir des panels qui nous mettent à disposition. Donc, vraiment, aujourd'hui, on interroge les clients dans le monde entier, partout, les voies de communication possibles, et ça, ça nous permet d'avoir cette base de données qui, aujourd'hui, a près de 2400 actions et sur lesquelles on peut chercher ensuite à interroger ces entreprises. Donc, là, c'est l'équipe de recherche constituée de trois personnes aujourd'hui qui interroge les entreprises, mais les interroge non pas sur leurs futures publications, mais vraiment sur la façon dont ils construisent cette relation avec leurs clients et comment ils arrivent à écouter les attentes des clients, à répondre à ces attentes, comment ils mesurent la réponse qu'ils ont donnée pour indéfiniment l'adapter et devenir l'éditeur dans leur secteur. Et puis ensuite, ça, ça nous donne un univers qui va être en gros de 450 entreprises dans lesquelles les gérants vont aller puiser pour construire des portefeuilles en ayant un souci d'analyse financière, l'objectif étant d'investir sur des sociétés qui, non seulement génèrent des free cash flow positifs, puisque c'est l'objectif et la performance s'appuie là-dessus, mais aussi des sociétés qui ont les moyens de leurs ambitions et qui ne tailleront pas dans la relation client dès qu'un problème de conjoncture apparaîtra. Et c'est vraiment la période dans laquelle on se trouve, puisque avec cette histoire de Covid qui nous pourrit la vie depuis un an, on se retrouve dans un choc d'offres qui a été extrêmement violent l'année dernière. Et puis petit à petit, les économies se sont adaptées, mais l'offre s'est trouvée complètement coupée. Et donc, ça se traduit à la sortie de ce choc d'offres par éventuellement une remontée des taux d'intérêt, mais pas aussi forte que ce qu'on a pu connaître par le passé quand c'était des chocs de demandes et qu'on reconstituait la demande à coups de taux d'intérêt, à coups de supports financiers. Donc là, on repart dans une histoire qui est complètement différente. Et encore une fois, la bourse a tendance à vouloir répéter des histoires qui sont produites par le passé, mais l'épidémie qu'on a connue nous amène dans un monde complètement différent, nous amène nous aussi en termes d'investissement à construire des portefeuilles un peu différents. Il est certain que cette épidémie va nous amener en fait à investir de plus en plus sur l'e-commerce, sur le paiement digital, qui sont des secteurs qui sont vraiment aujourd'hui mis en avant et cette épidémie a accéléré le développement de ces secteurs, de même que le online médical, on va dire, qui commence vraiment à prendre un essor important. Ça a existé avant l'épidémie, il s'est accéléré par l'épidémie, donc dans notre construction de portefeuille, on écoute les clients pour construire non seulement par valeur, mais aussi par secteur. Alors, ce qui est très important, c'est que les piliers de la satisfaction client sont toujours là. Je suis désolé, Muriel, je ne suis pas fait exactement dans l'ordre, mais les piliers de la satisfaction client, on en a parlé plusieurs fois, donc je pense que pour ceux qui sont coutumiers de Trust Team, ils les connaissent, c'est la fidélité, évidemment, 100% des clients fidèles sont satisfaits, par définition, parce que s'ils ne sont pas satisfaits, ils ne resteront pas. Donc, c'est très important parce que 20% des clients font 80% du chiffre d'affaires et les coûts pour aller garder ces clients peuvent être énormes en termes de marketing. Après, les clients qui sont satisfaits, ils vont évidemment, s'ils sont très satisfaits, et ces niveaux de satisfaction de clients sont élevés, en parler autour d'eux, mais ça, ça réduit les coûts d'acquisition des nouveaux clients, qui sont des coûts cachés dans l'entreprise, qui sont extrêmement importants. Et puis, on le répète depuis plusieurs années, les sociétés qui ont des niveaux de satisfaction clients élevés sont relativement peu sensibles au prix quand vous êtes satisfaits, d'un restaurant quand il s'était ouvert, d'un hôtel, d'un produit. Puis, si le niveau de satisfaction, le niveau de service qui est attaché sont suffisants, vous serez très peu regardant sur le prix. L'exemple que je donne et qui est toujours valable depuis 10 ans, c'est Nespresso qui, en ayant construit un modèle entièrement tourné vers le client, est capable de nous vendre du café à 70 euros le kilo, là où ça coûtait moins de 17 euros avant la période d'un espèce. Donc, un pricing power est extrêmement important et ça tombe bien parce qu'on rentre dans une ère où le pricing power va être extrêmement recherché et extrêmement important. Voilà, alors sur cette slide, vous voyez la construction du portefeuille. Je vais juste parler deux minutes de la partie action et puis je laisserai Muriel développer le reste. Donc, sur la partie action, on essaye d'avoir un portefeuille qui regroupe justement tous les centres d'intérêt des clients. On ne raisonne pas comme beaucoup raisonnent en ce moment par rapport à cette remontée de taux d'intérêt qui est de savoir s'il faut avoir des valeurs qui sont plutôt des valeurs de forte croissance qui étaient bien valorisées et qui peuvent être pénalisées par une remontée violente des taux d'intérêt ou bien choisir plutôt des sociétés cycliques. Ce n'est pas notre façon d'agir. Notre façon d'agir, c'est d'écouter les clients et ça, ça nous permet de construire des portefeuilles qui sont finalement très diversifiés et donc ils ne doivent pas souffrir plus que ça d'une continuation du petit mouvement qu'on a sur les taux d'intérêt. Donc, on va avoir des sociétés comme Mark Spencer qui sont des sociétés qui sont très orientées clients, qui font plutôt partie des sociétés en recovery, des sociétés comme Orange qui, dans les télécoms, ont une forte orientation client, notamment à travers leur marque Soch. Et puis, des sociétés plus éventuellement sur l'e-commerce comme Shop, Apotecu qui développe tous les systèmes de e-commerce dans la santé, dans la pharmacie spécifiquement. Voilà, je reparlerai un petit peu plus loin de la constitution du portefeuille et je laisse la parole à Muriel. Oui, rapidement, vous voyez sur cette slide, sur la partie droite, pour faire un petit récap un peu de quel est aujourd'hui à fin février, puisque ce sont des chiffres à la fin du mois de février, la répartition en termes de poche. Donc, vous voyez que la poche action est de 18,3%. Elle a légèrement augmenté depuis le début de l'année, mais c'est tout à fait léger, c'est d'à peu près un point, donc c'est quelque chose d'assez stable. On reviendra tout à l'heure sur le fait que Jean-Sébastien a utilisé la journée notamment du 26 février, donc ça n'est pas encore dans ces portefeuilles-là, mais en tout cas à la fin de mois, mais a utilisé la journée du 26 février qui avait été assez baissière pour renforcer la part à action de quelques pourcents, mais on reviendra sur ces éléments tout à l'heure. Sur la partie obligataire, vous voyez donc une sensibilité taux de l'ordre de 2,50%, un rendement à maturité sur la partie poche taux de 1,23 et un rating moyen, donc investment grade, puisque c'est la marque de fabrique de cette partie obligataire. Sur la partie convertible, là aussi on a légèrement fait progresser cette poche au cours du mois dernier pour dépasser aujourd'hui les 10%. On a notamment introduit des nouvelles émissions, puisque vous savez les convertibles, ça nous permet aussi d'aller chercher des émetteurs qu'on ne trouverait pas sur la partie obligataire classique, des émetteurs qui n'ont pas forcément de la dette de manière significative. Donc là, on a pu introduire Just Eat, Take Away, donc la partie livraison de restaurants, et puis une convertible également émise sur Nexi, c'est le segment dont parlait tout à l'heure Jean-Sébastien, c'est-à-dire le service des paiements, puisque là on parle du leader italien qui est en train de devenir le leader européen du service des paiements. Et vous voyez que le rendement sur la partie obligations convertibles, c'est même le rendement au pire, donc c'est le rendement au call et non pas à maturité. A maturité, on est au-delà des 3%, mais le rendement au pire est de presque 2%, donc supérieur au portefeuille lui-même, avec une volatilité 5 ans sur ce portefeuille qui reste très faible, puisqu'elle est autour des 6%. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Jean-Sébastien ? Non, c'est parfait, je rajouterai un petit peu plus loin sur la partie actions. Ok, donc en termes de répartition, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, je veux peut-être faire référence à un petit point, c'est le camembert de droite. Vous voyez que sur la partie à yield présente dans le portefeuille, nous sommes très, très majoritairement sur la partie double B, qui est plus notre ère de jeu que la partie simple B, qui est toujours assez différente en termes de risque et sur laquelle on reste toujours un peu plus en retrait. En termes de répartition par secteur, comme le disait tout à l'heure Jean-Sébastien, quelque chose de très diversifié. L'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir être tout temps. Et puis en termes de répartition par pays, c'est vrai que le Royaume-Uni et l'Italie, notamment, étaient des pays qui avaient été beaucoup plus importants sur la partie obligataire ces dernières années et ce sont des poches qui ont été un peu réduites fin 2019, début 2020. Donc, c'est pour cela que vous retrouvez aujourd'hui la France comme premier pays. Mais voilà, c'est quelque chose qui est aussi en reconstruction. Tout à l'heure, on parlait de Marx et Spencer, mais aussi sur la partie obligataire, on a rentré des nouvelles valeurs. Donc voilà, est-ce que c'est pertinent, puisqu'on a dit inflexible, 0,50, donc pour pouvoir un peu envisager cette période où on commence à parler de la remontée des taux, qu'en est-il ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'en termes de performance, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer ? Vous voyez la performance qui a été rappelée, la performance 2020, donc de plus de 6%. Ici, ce sont des chiffres quant à lisse que vous voyez à l'écran. Donc pour quant à lisse, nous sommes logés dans ce qu'ils appellent « Allocations flexibles prudents Europe », et il s'agit de la performance depuis la création de cette part A, qui est la part retail. Et vous voyez que depuis le début de l'année, nous sommes proches des 1,50 à 1,42% de performance. Ce qui me semble intéressant sur cette diapositive, c'est à la fois de voir le très fort rebond, c'est-à-dire que sur l'année 2020, la capacité du portefeuille à récupérer la totalité de sa contre-performance due au trou d'air du mois de février-mars, et bien dès fin juin. Et ensuite, la capacité du portefeuille à bien profiter des différentes rotations sectorielles du marché, et notamment à la rotation que nous avons pu vivre sur le mois de novembre, ce qui lui a permis effectivement cette très belle performance 2020. Alors, si je regarde, puisque c'est toujours intéressant de regarder par rapport à un panel quant à lisse, mais pour nous, c'est vrai que c'est aussi vis-à-vis de nos concurrents, puisque là, je vous ai remis les concurrents que l'on nous cite très régulièrement. Donc, vous allez retrouver Carmignac Patrimoine, Eurose, Echiqui Arti, aussi Comore Partner. Et donc, il s'agit de la performance depuis le début 2015, donc voilà, six ans aujourd'hui. Et vous voyez ce qui me frappe sur ce graphique de moyen terme, et bien c'est, donc puisque ROGFLEX, vous allez le retrouver en bleu foncé au milieu, c'est la très faible volatilité de ce portefeuille par rapport à ses concurrents. Et ça, ça s'observe tout à fait visuellement, concrètement. Vous voyez également la capacité aussi dans le trou d'air de 2020, et bien de protéger plus que ses concurrents. Et puis, le très beau rebond que l'on peut observer depuis lors. Alors, ça m'a poussé à regarder sur un environnement un peu plus court pour voir ce qui s'était passé depuis le début de l'année, puisqu'en fait, début de l'année, on a vu les actions exploser très, très vite. Nous, notre poche action était plutôt faible, d'un point de vue historique. Et vous voyez, donc là aussi, on a remis ROGFLEX en bleu foncé. Et puis, c'est la moyenne du Pierre Groupe, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est représentée sur la ligne un petit peu plus fine. Et vous voyez que ça nous a permis d'éviter la contre-performance de la fin de ce mois de janvier, puisqu'en fait, fin janvier et fin février, on a quand même eu des à-coups assez significatifs sur le marché. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la journée du 26 février a aussi été une journée de réinvestissement pour le portefeuille. Et je vais laisser Jean-Sébastien vous parler des différents réinvestissements actions qui ont eu lieu cette journée du 26 février. Le piège dans la situation actuelle, c'est de vouloir être soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est-à-dire soit être protégé d'une hausse des taux éventuels, soit être exposé, enfin, quelque part, au bénéfice de cette hausse des taux. Pour être plus clair, d'un côté, vous jouez la hausse des taux et puis vous investissez sur les banques et sur l'assurance, ou de l'autre côté, vous pensez que les taux vont rebaisser ou rester sur ces niveaux extrêmement bas et puis vous achetez des valeurs qui présentent des risques élevés parce que des valorisations élevées, mais qui, par ailleurs, ont des croissances fortes, qui ont des valeurs qui étaient à la mode ces dernières années. Et en fait, en voulant faire ça, vous risquiez de prendre toutes les portes de Saloon parce que les rotations sectorielles vont très, très vite. Et comme nous sommes dans un monde nouveau, en fait, les investisseurs se cherchent. Donc, pendant une semaine, ils vont tourner les portefeuilles pour essayer d'investir et de contrecarrer cette hausse et taux. Et puis la semaine d'après, ils vont tout renverser dans l'autre sens. Et donc, ça nous semble absolument impossible à suivre. C'est pour ça qu'en période de mer agitée, on se concentre plus sur l'horizon, sur l'objectif, sur le phare de l'endroit vers lequel on essaie d'aller. Et nous, notre phare, ce sont les trends que les clients nous ont donnés dans nos enquêtes qu'on a faites tout au long de l'année 2020 pour essayer de comprendre quel sera le monde d'après la crise Covid. Alors, la crise n'est pas terminée, donc ce monde se met en place petit à petit. Mais il y a des grands traînes qui ressortent. Le développement du e-commerce, aujourd'hui, il n'y aura pas de marche arrière, de même que l'omni-canalité. Les clients nous disent qu'aujourd'hui, ils veulent aller vers des commerces qui ont plusieurs canaux de distribution parce qu'ils veulent avoir le choix et non pas qu'on leur impose quelque chose, ils veulent pouvoir aller regarder, choisir et acheter par ailleurs au moment et à l'endroit où ça leur plaît. Le développement de la télémédecine, on en parlait tout à l'heure avec les ordonnances numérisées, les consultations de médecine numérisées. C'est un trend très fort pour les années à venir. Le home cooking qui est en train de se développer. Les animaux de compagnie qui sont aussi un axe très important de développement. Et donc, nous, nous nous concentrons sur ces trends. Et au fur et à mesure que le marché nous offre des opportunités en termes de valorisation, quand il y a des trous, on augmente notre niveau d'investissement. Ou d'une façon plus paradoxale, quand le marché s'emballe, on aura tendance à le réduire. Alors, évidemment, les mouvements liés à ces mouvements de taux sur les marchés sont très violents, vont très vite. Et c'est pour ça qu'il nous semble que c'est intéressant d'avoir tout d'abord un horizon bien fixé, bien défini. Nous, notre horizon, il est défini et fixé par le client. On a vraiment aujourd'hui fait des enquêtes dans le monde entier en 2020 sur lesquelles on peut s'appuyer. Et ces trends nous sont donnés non pas par les macroéconomistes ou des gens qui font des scénarii sur l'avenir, mais vraiment par les clients. Et on voit bien que cette crise que nous vivons tous change le comportement de façon durable. Donc, par exemple, le 26 février, les marchés ont été secoués. On avait l'occasion de pouvoir investir, rentrer sur des dossiers comme Paypal, par exemple, dans le paiement électronique, le digital payment, qui est une société qu'on surveillait depuis déjà très longtemps. Et donc, l'opportunité était bonne. Et c'est ce qui a fait qu'on est monté, on a mis 0,5% du portefeuille sur cette société Paypal. De même, Shop Apotheque, qui est une société allemande qui délivre des ordonnances numériques, qui travaille sur toute la numérisation de l'ordonnance et du rapport avec le pharmacien. Là aussi, nous avons pu nous permettre de commencer à investir. Mais à certains autres moments, c'était plutôt les valeurs cycliques qui étaient secouées. Et donc, le prochain choc sera peut-être sur les valeurs cycliques que les gens ont achetées depuis 15 jours. Et ce qui permettra de continuer d'augmenter nos lignes sur des plasticomium ou des durs. Ce sont des sociétés qui sont très en avance en termes de satisfaction. Donc, un opportunisme et une réactivité avec un œil fixé sur notre horizon défini par les clients. Sébastien, j'en profite, puisqu'on a la possibilité de poser des questions en direct pendant cette conférence. Et là, il y a une question qui apparaît. Y a-t-il un objectif à long terme de performance absolue pour le fond ? Est-ce qu'on cherche une performance absolue ? L'objectif du fond tel qu'il a été défini pour les clients et de faire une performance qui soit plutôt comprise entre moins 6 en cherchant à ne pas aller au-delà de ces moins 6 et plus 6. Donc, l'année dernière, on a réussi à faire 6% de perf. L'objectif cette année est là encore d'aller vers les 6% de perf. Mais je n'aime pas trop fixer des objectifs de performance parce que la performance ne dépend pas de nous. Elle dépend de ce que le marché va appréhender par rapport aux valeurs sur lesquelles on a investi. Donc, nous, notre objectif en permanence, c'est de constituer le portefeuille qui correspond le mieux à ce que les clients nous disent en termes de dépenses et à ce que les sociétés nous disent en termes de génération de free cash flow. Et l'objectif est évidemment de faire la performance, une performance absolue positive année après année en s'autorisant ce risque de baisse maximum pouvant aller jusqu'à 6%. Du coup, peut-être sur le slide suivant. Alors, moi, effectivement, c'est sur les différentes contributions. Donc, je vous ai remis ici, donc en haut à gauche, les contributions des différentes poches depuis le début de l'année. Donc, vous voyez une performance de 1,42 à la fin février qui, effectivement, est très largement tirée par la performance de la poche action qui amène 1,32. Les convertibles ont amené 0,12 et la poche obligataire presque 0,20. Donc, déjà, ma première remarque, avant que je passe la parole à Jean-Sébastien sur la partie action, ma première remarque, c'est que vous voyez, effectivement, on parle de hausse des taux et on a eu, effectivement, des mouvements significatifs qu'on va plus retrouver sur la performance du mois de février. Mais la poche obligataire reste largement positive depuis le début de l'année. Elle est très légèrement négative sur le mois de février. Vous le voyez en dessous, à moins 0,03. Et en fait, elle s'explique uniquement par une position en souverain. On a une position sur l'État espagnol 2025 qui, elle, effectivement, a perdu quelques points de base sur le mois de février. Du coup, comme c'était une position qui était de l'ordre de 10, 11 %, vous le retrouvez ici à moins 0,10 sur ce souverain, alors que la partie corporate bonds était, elle, positive sur le mois de février. Mais vous voyez, ça reste tout de même tout à fait proportionné par rapport au portefeuille lui-même et donc une poche obligataire plus convertible qui est très largement positive depuis le début de l'année. Je vous ai remis sur la droite, donc la performance de la poche action depuis le début de l'année, qui est presque de plus 12 %, et puis le top des contributeurs et le flop des contributeurs. Je ne sais pas, Jean-Sébastien, si tu veux commenter sur ces différentes valeurs. Ce qu'on voit, c'est que la performance de la poche action depuis le début de l'année est de 12 %, donc une performance assez incroyable qui finalement nous confirme notre approche qui est plutôt de sélectionner des grands trends définis par les clients et puis d'essayer de manœuvrer dans les marchés agités pour augmenter ou diminuer notre exposition à ces trends en fonction des objectifs de cours et des valorisations atteintes. Donc, ça va très, très vite. Les marchés sont très, très nerveux, vont sûrement rester très, très nerveux et très, très agités pendant de longs mois, voire de longs trimestres. Et on voit que depuis le début d'année, qui n'est pas si éloigné, des cités comme Cadian, Shop, Apple, TQ, on fait plus de 25 % de performance. Donc, c'est vraiment des mouvements très rapides. Et c'est en ça qu'il nous semble que Rockflex est une réponse adaptée aux mouvements de taux qu'on peut avoir, qu'ils soient à la hausse, soit à la baisse. C'est que dans ces marchés agités, il faut être capable d'être réactif en ayant un cap extrêmement précis et bien fixé et en sachant où on va. Donc, l'objectif, encore une fois, de Rockflex, c'est vraiment d'être investi sur ces trends qui nous semblent extrêmement porteurs en sortie de crise. Alors, si d'autres baisses se présentent, on investira probablement sur la réouverture du tourisme et des loisirs parce que c'est un trend qui va certainement se développer. Nous sommes tous impatients de pouvoir voyager, aller à l'hôtel et au restaurant. Alors, le problème, c'est de savoir quand ça va rouvrir et à quel niveau on pourra investir sur ces sociétés parce que parfois, les marchés jouent les histoires un peu rapidement. On est pour l'instant investi sur NH Hôtel, une petite chaîne d'hôtels qui représente 0,7% du fonds. On a d'autres sociétés qu'on surveille de près sur ce secteur loisirs, aéronautiques, tourisme. Mais voilà, le cap est mis. Il faudra que les marchés nous donnent des opportunités d'entrée. Et pour les autres, je vous rappelle, e-commerce, digital payment, tout ce qui est food delivery, tout ce qui est online shopping et télémédecine, ce sont des secteurs qui vont être en fort développement pour les années à venir et sur lesquels nous allons accroître le niveau d'investissement lorsque les marchés nous permettront et sortiront évidemment lorsque les valorisations seront trop excessives pour un fonds comme Rockflex qui n'a pas pour objectif de faire courir des risques démesurés aux porteurs de part. Alors la question… Pardon. La question… Excuse-moi. Juste pour finir, aujourd'hui le fonds est investi à 22%. C'est un fonds 0,50%. On essaie de ne pas se trouver au milieu du guet comme beaucoup de fonds parce que ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif est vraiment de construire un portefeuille de très bonne qualité représentative de nos attentes avec des niveaux de valorisation qui soient corrects. Oui, je disais le titre de ce chapitre de présentation, c'était « Est-ce que c'est pertinent ? » Et donc j'ai peut-être laissé… Alors pourquoi ça ne m'avance pas ? Ah, mes slides ne veulent plus… Voilà. J'ai peut-être laissé Philippe commenter cette slide. Moi, je suis admiratif de la qualité et de la régularité, j'allais dire, de la qualité de la performance parce que vous voyez, beaucoup de nos clients se basent entre autres sur Cantalis, mais on voit les performances absolues. Vous avez vu sous le graphique précédent des performances depuis création du fonds, quand même d'excellentes performances. Souvent, ce qu'on recherche, alors effectivement, ce n'est pas un objectif de performance absolue, mais beaucoup de clients disent « J'ai envie de me réexposer aux actions parce qu'il y a sans doute une belle année sur les actions. » Et puis, il y a beaucoup de clients qui se disent « Oui, mais il faut y aller, il faut ressortir, c'est compliqué. » Donc, moi, je constate avec tous les rendez-vous qu'on peut avoir un retour important sur les fonds flexibles et surtout sur des vrais fonds flexibles, ceux qui arrivent à s'exposer, comme ça a été le cas très bien l'année dernière, ou à se protéger. Alors là, je voulais insister deux secondes, mais regardez les classements du fonds par rapport à presque une centaine de compétiteurs chez Cantalice, dans la catégorie toujours fonds mixtes, enfin, flexibles, prudents sur l'Europe. Premier quartile, alors sur un mois, vous allez dire, ça ne veut pas dire grand-chose, sur trois mois, un peu, six mois, ça commence à être plus pertinent, un an, et puis deux ans, trois ans, et ainsi de suite. Donc là, vous avez vraiment un fonds qui régulièrement performe très bien. Ça a été, je l'entends moi beaucoup aussi dans les conversations, parfois des personnes qui ont été satisfaites d'un fonds flexible, puis deux, trois ans après, moins satisfaites, et ainsi de suite. Là, vous avez l'avantage avec, comment dire, Trustim Rock Flex, bien avoir un fonds qui régulièrement, dans le temps, offre des qualités, enfin, des performances de qualité. Donc, vous avez d'ailleurs une notation Cantalice de quatre étoiles, et très vraisemblablement, très bientôt, cinq étoiles. Voilà, ça c'est un point important, et un fonds qui est accessible dans de très nombreuses compagnies d'assurance, que ce soit françaises ou luxembourgeoises, pour ceux qui utilisent des contrats luxembourgeois. Merci. Donc, effectivement, comme tu l'as rappelé, l'idée, c'est que ce fonds se veut d'être vraiment réactif, et donc ne pas être à 25% sur la poche action quand il est très positif, et à 22% quand il est très négatif, mais c'est d'utiliser la totalité des bornes disponibles, d'être le plus dynamique possible et le plus agile possible. Et c'est ce que je vous ai remis ici, sur cette slide. Donc, vous voyez les barres ici, en bleu ciel, c'est le niveau de cette poche action dans le portefeuille. Ce sont les chiffres, mois après mois, depuis le début de l'année 2020. Donc, vous voyez qu'on avait démarré l'année 2020 avec une poche action autour de 11%. Lorsque l'Eurostock 50, qui est repris par cette ligne bleu foncé, eh bien, comment ça baisse, ça nous a permis de pouvoir trouver des points d'entrée, et donc d'avoir une poche action à presque 40% du portefeuille à la fin du mois de mai, donc de bien participer au rebond. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver ensuite avec une augmentation de la poche action au mois d'octobre, suite à la baisse du marché, et donc le potentiel aussi de bien saisir le rebond du mois de novembre. Et puis, comme le disait tout à l'heure Jean-Sébastien, le petit point rouge ici pour vous donner une idée de l'état actuel, donc début mars, de cette poche action dans le portefeuille. Vous voyez sur la gauche de l'écran, j'ai repris un historique un peu plus long, et donc ça vous montre bien que ces 40%, ce n'est pas la première fois qu'on les atteint, et c'est vraiment l'objectif d'être le plus agile possible. Alors, moi, ça me demande sur la partie obligataire, eh bien, une stratégie bien particulière que j'ai essayé de vous représenter graphiquement, ici, donc, sur la partie 0,50 actions, donc, imaginons que l'investissement sur la part actions n'est que de 10%, eh bien, les 40% restants sont vraiment investis sur de l'obligataire court, investment grade, très liquide, sur lequel on peut réagir rapidement et donner la possibilité d'augmenter la poche instantanément sur les 50%. Donc, l'objectif, ce n'est pas forcément d'amener énormément de rendement, mais c'est d'être très liquide et d'être défensif sur cette partie-là. Et puis, la deuxième partie obligataire, la partie 0,50 qui est amenée à rester en permanence dans le portefeuille, eh bien, là, c'est une gestion qui ressemble à la gestion de Trustim Optimum que vous connaissez peut-être, effectivement, avec quelque chose d'un peu plus moyen-long terme sur lequel on va essayer de construire un petit peu de performance obligataire pour amener du rendement supplémentaire au portefeuille. Donc, voilà. Donc, si je résume, aujourd'hui, à la fin du mois de février, la poche d'action étant de 18-30, vous voyez qu'en face, moi, je vais avoir le souverain dont je parlais tout à l'heure, de l'obligataire à moins d'un an, de l'obligataire 1-3 ans, et puis du monétaire et du cash qui vont me permettre de pouvoir vendre ces différentes poches de manière extrêmement rapide et permettre à la gestion d'action d'évoluer là aussi très rapidement. Alors, on a vu pas mal d'éléments sur le portefeuille. Je pense qu'il y a un autre point qui est vraiment extrêmement fondamental à aujourd'hui, c'est le label, puisque c'est un label ISR. D'ailleurs, nous sommes repassés devant notre labellisateur il y a de ça quelques semaines. C'est EY qui nous fait l'audit de label tous les ans, avec tous les ans, eh bien, des exigences supplémentaires. Mais surtout, je voulais attirer votre attention sur le fait que la nouvelle réglementation de l'AMF va nous permettre d'être dans le top de cette nouvelle réglementation, c'est-à-dire d'être un fonds avec une approche significativement engageante. Donc là, c'est la terminologie EMF appropriée pour dire que nous sommes donc parmi les fonds labels, nous aurons la possibilité effectivement de communiquer puisque nous sommes très sévères nous-mêmes par rapport à nos différents critères extra-financiers et que c'est ça l'important. Alors, comment la satisfaction client en est arrivée à l'ISR ? Je vais peut-être laisser la parole à Jean-Sébastien sur ce graphique. C'est vrai que l'ISR est un sujet qui devient très à la mode mais chez Trustim on ne fait pas de l'ISR on est ISR par définition et par construction ça fait 10 ans qu'on investit en s'appuyant sur la satisfaction client comme critère d'investissement essentiel et donc quand on a une démarche extra-financière aussi poussée on travaille avec de nombreux organismes extra-financiers depuis plus de 10 ans on a une équipe qui représente 15% des effectifs de recherche extra-financière donc probablement par rapport à nos effectifs la plus grosse équipe à Paris et ce depuis 10 ans donc on est ISR par construction et évidemment on a été labellisé très vite par nos éthiques et ensuite par les labels d'État aujourd'hui l'ISR se complexifie mais nous nous restons dans notre axe qui veut dire que la personne la plus impactante dans sa démarche c'est le client si le client estime qu'une société pollue trop parce qu'elle met trop de palme dans ses biscuits ou qu'elle va déforester un peu partout et donc cette déforestation finira par lui nuire à lui en tant que client et bien le client arrête tout simplement d'acheter le produit et donc on entend beaucoup parler d'impact en ce moment et le seul le vrai impact le seul l'unique c'est le choix du client et par ce choix le client peut favoriser des entreprises faire en sorte qu'elles se développent ou alors à l'inverse réduire des entreprises je pense que vous avez tous entendu parler de cette coopérative qui s'appelle C'est-il patron où ils ont réussi à vendre du lait en quantité astronomique bien au-delà de tout ce qui était prévu parce que ce lait était acheté il y a des coopératives à des prix qui permettaient à l'éleveur de vivre et donc c'est le client qui dans les magasins a accepté cette démarche la plébiscité et finalement lui a permis de se développer au détriment d'autres marques qui étaient bien moins on va dire bien moins aimables avec ces producteurs laitiers donc on vous a remis ce petit graphique qui reprend l'évolution du monde à travers les différents siècles passés donc passant de l'ère de la production de l'industrialisation qui était le siècle dernier puis ensuite l'essor de la grande distribution etc. jusqu'à arriver à l'ère d'aujourd'hui qui est l'ère d'une accélération de la digitalisation accélération encore augmentée par la crise actuelle et donc dans cette accélération de la digitalisation certes la technologie joue un rôle certes la mondialisation joue un rôle mais celui qui in fine sera l'acteur le plus important ça reste le client parce que c'est lui qui acceptera cette digitalisation ou la refusera et donc l'ISR pour Trust Team ça passe par cet engagement client par cette analyse client parce que le client à travers les produits qu'il achète définit une voie socialement responsable je vous l'expliquais il agit sur la planète s'il ne veut pas que telle ou telle société se développe parce qu'elle ruine la planète et il n'achètera pas les produits mais ça va plus loin parce que la gouvernance par exemple est impactée par cette satisfaction du client pour que les salariés aillent au devant du client c'est parfois très difficile parce que le client est très exigeant très versatile et donc il faut que le salarié ait un niveau de confiance un niveau d'engagement qu'on ne retrouve pas dans toutes les sociétés donc ça veut dire qu'il existe dans ces sociétés une valeur sociale extrêmement forte et là-dessus on a suffisamment de recul aujourd'hui pour pouvoir dire avec certitude qu'il y a un lien entre satisfaction client et gouvernance et sociabilité dans l'entreprise voilà donc petit à petit on remonte comme ça tous les aspects de l'ISR et on garde quelques points pour lesquels les clients ne pourront rien comme l'émission de CO2 ou le traitement des controverses comme contrôle des risques finales et ça nous permet évidemment d'avoir tous nos fonds labellisés et labellisés au point qu'on nous reconnaît un impact significatif à travers notre approche Nouriel je te redonne la parole c'est ce qu'on retrouve sur cette slide c'est vraiment aujourd'hui le client qui est vraiment le consomme acteur qui est acteur de cette consommation et de là où il veut aller il souhaite des bénéfices fonctionnels c'est-à-dire un rapport qualité-prix intéressant de l'innovation des bénéfices personnels c'est-à-dire que l'entreprise soit vraiment à l'écoute à son écoute et aussi à son image et puis des bénéfices collectifs c'est-à-dire que pour répondre à un questionnaire sur la satisfaction et pour dire qu'il est véritablement satisfait d'une entreprise il a besoin de l'engagement de la marque il a besoin de bien comprendre la mission de cette marque et donc il impose quelque part à cette marque et bien de toujours être en avance sur les points E les points S et les points G c'est ce qu'on retrouve ici maintenir un score satisfaction client élevé mais ça demande à l'entreprise de faire des efforts sur l'environnement de faire des efforts sur l'engagement des salariés et ça l'engagement des salariés le client va en avoir une fenêtre tout à fait facile à regarder de par le SAV par exemple est-ce que lorsque vous appelez le SAV vous avez en face de vous quelqu'un qui est formé est-ce qu'il a de la responsabilité c'est-à-dire qu'il est capable de vous répondre ou est-ce qu'il est obligé de demander à 18 chefs au-dessus de lui pour pouvoir vous répondre quelque chose donc tout ça c'est des éléments qui sont faciles pour le client à regarder et donc qui vont imposer aux entreprises un changement et imposer un impact effectivement positif sur ces différents critères et je pense que c'est là le plus important donc chez Trust Team l'idée ce n'est pas d'aller utiliser la base de données ISR telle qu'aujourd'hui on la connaît avec les millions de critères et où tout le monde se perd un petit peu dans les différents critères et puis d'avoir un biais puisqu'en fait ces bases de données font en sorte que les belles notations vont aux très grosses entreprises par exemple alors que ça n'est pas forcément la réalité de ce que l'on attend sur de l'ISR donc à l'inverse nous nous allons regarder ensuite c'est-à-dire après avoir utilisé ce filtre client et bien nous allons regarder les performances ESG donc on publie un rapport ESG ex post où on regarde par rapport à l'ensemble des objectifs du développement durable de l'ONU comment se situe le portefeuille par rapport à son univers d'investissement alors en termes d'heures de formation supplémentaires en termes d'utilisation de l'eau en termes de production de CO2 donc ce sont tous des éléments qui vont nous intéresser et qu'on va publier sur les différents portefeuilles la biaisée de Trustin voilà je crois que nous en sommes arrivés à la conclusion est-ce que vous avez d'autres questions on sera ravi d'y répondre mais très clairement vous avez vu que ce portefeuille est un vrai flexible c'est une réalité il utilise la totalité de ses bornes le 0,50 et il essaye d'être le plus réactif et le plus dynamique possible sur cette partie-là la prochaine satisfaction qu'il a c'est la colonne vertébrale de l'ensemble des investissements de ce portefeuille ce qui lui a permis un label ISR il y a déjà pas mal d'années et puis aujourd'hui d'être dans le haut du panier de la nouvelle réglementation AMF et donc donc cette significativement engageant on peut dire que c'est vraiment du langage franco-français et puis donc ces rapports de performance ESG qui sont produits régulièrement et qui vous permettront de suivre l'évolution du portefeuille par rapport à son environnement merci beaucoup Muriel et merci Jean-Sébastien pour effectivement rentrer dans le cœur de la gestion de Trustim Rock Flex vous voyez encore une nouvelle fois donc le tableau de notre gamme de fonds je reviens sur l'utilisation de Trustim Rock Flex aujourd'hui on a plusieurs cas de figure de clients qui l'utilisent en complément du fonds vous connaissez bien notre fonds Trustim Optimum mais on sent cet élan aussi de vouloir s'exposer davantage au marché actions donc Trustim Rock Flex est souvent utilisé soit seul soit souvent en binôme avec Trustim Optimum que vous connaissez bien j'en profite pour répondre à une question d'un auditeur qui nous pose la question la création d'une part de distribution est-elle envisageable à l'avenir alors il est vrai qu'aujourd'hui sur Trustim Rock Rock Flex on a une part j'allais dire retail qui est chargée à 1,20% de frais de gestion et 0,60% de rétrocession on n'a pas aujourd'hui de part qui distribue parce qu'on n'avait pas jusqu'à présent la demande on l'a eu pour information cette demande sur notre fonds Trustim Optimum qui est un petit peu plus prudent j'allais dire on coupe le rendement risque on va chercher plutôt du 3% avec Optimum et là pour le coup vous avez une part de distribution qui distribue trimestriellement la performance qui peut répondre déjà partiellement à votre attente après évidemment chez Trustim Finance tout est envisageable là encore ce qu'il faut c'est voir s'il y a beaucoup de demandes pour ce type de part avec une part de distribution et puis l'autre chose c'est la possibilité de l'intégrer dans des contrats d'assurance vie aux côtés de parts de capitalisation parce qu'il n'est pas forcément aisé d'avoir les deux types de parts en même temps dans un même contrat d'assurance vie je reviens encore une fois sur Trustim Rockflex qui est vraiment vraiment bénéficie d'un super track record et j'ai juste envie de vous dire testez-nous juste testez-nous vraiment sur ce fonds ce fonds est largement référencé je le disais chez AXA Generali Cardiff Swiss Life Spirica sans doute AGEAS j'en oublie plein d'autres donc vous pourrez l'utiliser sans difficulté et puis je pense que ce qui est important et qu'on retrouve dans l'entièreté de notre gamme que vous avez sous les yeux c'est son vous l'avez compris on investit dans des entreprises très orientées clients solides financièrement qui sont souvent très innovantes parce que très à l'écoute des attentes des clients et donc j'allais dire on diminue le risque alors c'est pour cela qu'on a d'ailleurs souvent des fonds qui sont moins volatiles moins volatiles que leur indice de référence des entreprises plus résilientes et voilà et donc là vous avez une gamme à votre disposition qui va de la rémunération des liquidités court terme avec obligation court terme c'est aussi l'obligation court terme qui avait fait 0,86 l'année dernière ce qui est bien pour des rémunérations de liquidités à 6 mois à 1 an quand on fait 100% investment grade optimum que vous connaissez bien Procflex qu'on vient de vous présenter avec son excellent track record et puis bien sûr nos fonds action n'oublions pas parce qu'il y a de l'attente aujourd'hui sur l'investissement action la seule chose c'est que la difficulté c'est comme le disait Jean-Sébastien est-ce qu'il faut être sur des valeurs cycliques en retard des valeurs très technologiques et bien l'avantage avec nous c'est qu'on va choisir les leaders dans les différents secteurs et donc on n'a pas de biais particulier le biais que l'on a c'est les entreprises très orientées clients et ça c'est clairement un process de gestion ultra de bon sens j'allais dire très solide et très compréhensible donc on a une transparence totale voilà donc Trusty Brocflex est utilisé à la fois par les clients particuliers mais on a de la demande de plus en plus par des clients institutionnels qui cherchent là aussi à exposer leur portefeuille qui sont traditionnellement plutôt prudents sans doute aussi d'ailleurs pour des raisons réglementaires et qui veulent s'exposer également sur ce support j'en ai terminé pour ma part n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous les poser il y a la petite messagerie on est évidemment là pour y répondre je pense qu'on a fait peut-être aussi beaucoup bien le tour je pense qu'on a parlé des différents secteurs de rotation sectorielle de hausse des taux ponctuels ou pas et puis je pense qu'on est bien rentré on va vous envoyer la présentation juste après donc comment dire cette visioconférence vous aurez les slides de cette présentation vous avez aussi accès sans problème à nos reportings financiers et reportings extra financiers et puis un petit cadeau pour vous remercier aussi d'avoir participé à cette visioconférence si vous le désirez et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message on peut vous offrir le livre qui a été écrit assez récemment sur le lien entre satisfaction client et ISR puisqu'on parle beaucoup de ce sujet là donc on a tout un livre qui est très très bien fait livre blanc qui est à votre disposition et on sera ravi de vous le faire parvenir nous avons également une autre version sur le lien entre satisfaction client et performance financière voilà et bien écoutez en attendant d'avoir le plaisir de vous accueillir dans nos beaux locaux et bien écoutez je vous souhaite une excellente journée et puis on se tient tous à votre entière disposition bonne journée à tous bonne journée à tous à bientôt et puis on se tient tous à bientôt et puis on se tient tous à bientôt